Bienvenue à ce cours de pilates, c'est un cours complet, on va travailler ensemble pendant 30 minutes, d'accord ? Donc moi, je m'appelle Elodie et je suis coach donc à la ressourcerie Fitness Club de Cisoie. Pour ce cours, vous avez besoin d'un tapis, voilà, on travaille à chaussettes ou à pieds nus, c'est l'idéal pour travailler sur la silhouette et la posture naturelle. Le pilates est un cours de renforcement musculaire profond, on va prendre le temps de s'intéresser à notre respiration et engager les muscles profonds du corps. Donc ce qui est important pendant ce cours, c'est que vous soyez concentré et que vous soyez sur la qualité des mouvements, d'accord ? Donc écoutez bien l'ensemble des consignes que je vais vous donner pour que les mouvements soient qualitatifs. Voilà, après que vous avez préparé votre tapis, votre bouteille d'eau, on va donc démarrer ensemble. Et pour ça, je vous invite à vous mettre debout et on commence par la respiration pilates. Vous allez placer les mains au niveau de vos côtes, d'accord ? Sous la poitrine. Vous allez vous grandir comme si vous étiez adossé contre un mur. Donc grandissez-vous, les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Et vous allez prendre quelques respirations latérales thoraciques, c'est la respiration pilates. J'inspire, je vais ouvrir mes côtes comme un accordéon par le nez. Et je vais expirer, avaler le nombril et serrer la taille en même temps que je remonte le périnée. Donc pieds larges des hanches, prenez ces respirations. Prenez votre temps. Inspirez, expirez, avaler le nombril, serrez bien la taille. Encore, je remonte le t-shirt que vous voyez bien. La respiration pilates. Donc j'inspire à partir des côtes. J'expire. J'avale le nombril. Je serre la taille et j'engage au maximum mon périnée. Oui, encore. J'inspire par les côtes. J'expire. Je rentre le ventre, je serre la taille. Très bien. On va refaire cette respiration. Mais vous allez faire des cercles de bras. Donc vous allez inspirer, monter sur la pointe des pieds, vous grandir. Et expirer par la bouche, comme si vous soufflez dans une paille et avaler nos nombrils, serrer la taille. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Et revenez sur les talons. Donc votre respiration, elle doit vous suivre pendant les mouvements. Donc j'inspire. Et quand j'expire, c'est là que je vais engager vraiment le nombril et serrer vraiment la taille. Je ne sais pas si vous me voyez mieux ici. Donc encore. Inspirez. Et expirez. Rentrez le ventre. J'essaye de me mettre avec la meilleure lumière. Voilà. Donc quand vous soufflez, c'est vraiment important d'avoir ce nombril qui se rentre, cette taille fine qui se resserre et le périnée contracté. Comme si je devais me retenir vraiment de faire pipi. Je contracte au maximum le périnée. Salut Charlotte ! Ok, très bien. Premier exercice, on va faire enroulement vertébral et déroulement. Donc vous allez vous mettre au bout de votre tapis. Grandissez-vous. Inspirez, toujours respiration pilates. Expirez, enroulez, monte ton poitrine. Enroulez les vertèbres les unes après les autres. Vous pouvez fléchir les jambes, d'accord ? Si vous êtes raide au niveau des ischios. Une fois que vous êtes en bas, vous relâchez bien la tête. Vous relâchez bien les épaules. Vous inspirez. Et à nouveau, quand vous expirez, vous remontez par la force des abdominaux. Ventre rentré, périnée serrée. Et vous prenez le temps de dérouler les vertèbres les unes après les autres. Voilà. Faites ces exercices plusieurs fois. Ça permet de bien échauffer votre dos. Inspirez. Expirez. Mente en poitrine. J'enroule mes vertèbres les unes après les autres. Je choisis de descendre. J'enfléchis ou tendue. Je relâche bien ma nuque, mes épaules. J'inspire à nouveau. Et quand j'expire, j'engage mes abdominaux. Je contracte mon périnée. Et je prends le temps de dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. À nouveau. Faites ça plusieurs fois. D'accord ? Plusieurs fois. J'inspire. J'ouvre les côtes comme un accordéon. J'expire. J'enroule bien d'abord les cervicales. Le haut du dos. Le milieu du dos. Jusqu'au lombaire. Je suis en bas. Je relâche mes bras. Je relâche ma tête. Je reprends une inspiration. Par le nez. Et j'expire. Par la bouche. Là. Avaler votre ventre. Vous voyez ? Vous voyez quand vous remontez ? Avaler votre ventre comme si vous aviez un coup de poing dans le ventre. Serrez votre périnée. Et remontez. Encore une fois. S'il vous plaît. Coucou. C'est très bien. Allez à la maison. Prenez le temps. Sentez que c'est un exercice de mobilité pour votre colonne vertébrale. Refaites-le une ou deux fois. Allez. Inspirez. Et expirez. Déroulez une dernière fois pour vous retrouver debout. Ok. Pour l'exercice qui suit, on va faire le twist. Donc, on se grandit. On a les pieds toujours largement des hanches. Ça va ? Vous allez toujours bien ? Oui. Et vous allez imaginer que vous tenez, vous savez, les Swiss Balls. Les très gros ballons. D'accord ? Vous imaginez que vous le tenez dans vos bras. Le pilates, c'est une gym inspirée des danseurs classiques. Donc, pensez à vous redresser. Comme si vous étiez étiré. D'accord ? Par un fil du plafond. Les épaules bien basses. Le bassin pas trop creusé. Ok. Donc, bassin neutre. Et là, vous allez prendre une belle inspiration. Et en soufflant, sans bouger le bassin, vous allez pivoter. Et vous inspirez, vous revenez de face. Et vous expirez, vous pivotez de l'autre côté. Et vous inspirez, vous revenez bien de face. Je me mets de profil que vous voyez vraiment que mon bassin, d'accord ? Ne bouge pas. C'est important que vous pivotez à partir du regard, à partir des épaules, mais sans laisser partir votre bassin. Donc, vous pouvez contracter un peu les fessiers, ok ? Mais pivotez. En gardant les épaules basses et le bassin fixe. Inspire. Expirez. Ventre plat, il faut le créer ce ventre plat. Vous voulez un ventre plat ou pas ? Oui ? Alors, pensez. Ventre plat, je rentre mon ventre. Je rentre mon ventre. Je remonte mon périnée. Allez, c'est très bien. Encore. Inspire par le nez. Expirez par la bouche. Alors, si vous êtes deux à la maison, s'il y a des personnes autour de vous, ça peut être intéressant qu'il y ait une personne qui se place juste derrière, d'accord ? Avec les mains au niveau des épines iliaques ici. Et cette personne maintient simplement votre bassin. Et quand vous pivotez, vous vérifiez que le bassin ne tourne pas et que le bassin reste vraiment de face. Vous essayez de faire ça ? Oui ? Il y en a qui sont peut-être deux à la maison. Oui ? Super. Génial. Est-ce que quand vous soufflez, vous rentrez votre ventre ? Chut ! Vous serrez votre taille ? Allez, terminez. Faites-le une fois à nouveau de chaque côté. Tranquillement. Terminez. Chut ! Vous sentez une pointe normalement au niveau... du milieu du dos, d'accord ? Au niveau dorsal, vous sortez une petite pointe qui vous dit « Ok, stop, j'ai bien pivoté, je m'arrête. » Chut ! Chut ! Chut ! Vous êtes ici tranquillement. Faites-moi un bel enroulement, d'accord ? Au niveau de votre dos. Ok. On s'installe à quatre pattes. Quand vous êtes à quatre pattes, vous êtes au niveau des genoux sous les hanches, au niveau de vos poignets sous vos épaules. D'accord ? Vérifiez que vous pouvez tendre une jambe derrière vous, voilà, sans être gêné et que vous pouvez tendre un bras devant. Ok. Le placement de dos, s'il vous plaît. Les épaules basses, loin des oreilles. Poussez dans vos bras. Les bras sont actifs. Le bassin. Ceux qui sont fort creusés dans le bas du dos, s'il vous plaît, ramenez le bassin en dedans. Pointeur. J'inspire et lorsque je souffle, je vais décoller bras droit, jambe gauche, le plus loin possible, je me grandis. Et j'inspire, je reviens. Vous alternez. J'inspire et sur l'expire, je décolle. Bras gauche, jambe droite. Et j'inspire, je reviens. Encore. Je recule un tout petit peu mon tapis, que vous voyez bien. Donc, inspirez et sur l'expire, tendez. Bras et jambes opposées. Je répète, bras et jambes opposées. Parce que parfois, je vous vois en cours et il y en a qui font superman, superwoman, ils font même bras et jambes. Et ça, c'est super difficile. Donc, je décolle bien bras et jambes opposées. L'option à la maison, si vous démarrez le pilates avec nous, vous êtes vraiment débutant en pilates, vous pouvez faire uniquement votre mouvement au niveau de la jambe. Attention de ne pas trop monter. Le talon doit rester sur la ligne des orches. Et j'inspire, je reviens. La sensation que vous devez avoir, c'est de vous grandir. De vous grandir. Il y a quelqu'un pas loin de vous, vous devez essayer de lui donner la main, de lui tendre la main. Tendez votre bras. Et tirez votre jambe. Oui. Faites les mouvements les plus grands possibles. Au niveau de la sensation fessier, vous devez sentir votre fessier se contracter légèrement. Et attention ici à ne pas ouvrir le bassin. Gardez les hanches face au sol. C'est très bien. Est-ce que quand vous décollez votre bras, est-ce que vous pensez à rentrer le ventre ? Quand vous êtes en haut, bras tendus, jambes tendus, est-ce que vous rentrez le ventre ? Est-ce que vous savez la taille ? Oui ou non ? Il faut le faire. Ok. Ok. On va rester en statique s'il vous plaît. Vous restez bras droits, jambe gauche. Restez bras droits, jambe gauche. Faites-moi une pointe de pied de danseur. Tendez votre jambe. Tendez vos bras. Restez. Et oxygénez façon pilates. L'option, c'est de poser les mains au sol et de faire uniquement la jambe. Allez, courage. Restez, restez, restez. Stay, stay, stay. Relâchez. Ok, on reste de l'autre côté maintenant en iso. Tendez et restez en iso. Poussez dans la main qui est dans le sol. Allez Sophie, pousse dans la main qui est dans le sol pour garder l'épaule basse. On reste. Et on relâche. Ah, excellent. Mettez-vous à le genou. Ah, ça va. Tendez les bras. Détendez un petit peu votre dos. Donc, c'est essentiel que la respiration pilates, la respiration latérale thoracique, vous l'activez à chaque exercice. D'accord ? C'est important. Parce qu'en pilates, on part du principe que si les abdominaux sont engagés, ils maintiennent en fait la posture, le dos, le bassin. Et donc, le mouvement dépend de l'engagement de vos abdos. Buvez un peu si vous voulez. Car pour la suite, ça va être des pompes. Pompelop, pompite. Pompelop, on va travailler avec les mains plus larges que les épaules. D'accord ? On peut travailler sur les genoux. Encore une fois, vous avez les épaules, s'il vous plaît, sur la même ligne que vos poignets. Donc, souvent, je vous vois reculer comme ça. Donc, non, non, non. Gardez les épaules sur la ligne des poignets. J'inspire et quand je souffle, je descends et je remonte sur ma pompe. Ok ? Hop là, je me mets face à vous, que vous voyez bien. Donc, j'ai les mains larges. D'accord ? J'inspire et je souffle à la descente et à la montée. Ok ? C'est parti pour cinq pompes. On peut évidemment se mettre sur la pointe des pieds. Oui, vous pouvez vous mettre sur le dos des pieds, d'accord ? Sur la pointe des pieds. Allez, c'est parti. J'inspire et j'expire sur la descente et la montée. Tout mon corps doit descendre en un seul bloc. Allez, Margot. Ici, j'inspire et j'expire sur la descente et la montée. Inspire, expire. Évidemment, quand vous descendez, vous remontez. Abdomino serré et tonique. Option plus facile, je ramène mes genoux sous mes hanches. J'inspire, j'expire. Oui, option Joséphine, j'inspire. J'expire. Ok, on fait une petite pause. On relâche le dos, on récupère. Et on va se faire trois séries. What ? Trois séries. Vous êtes prêts ? C'était la deuxième qu'on démarre. Donc, trois séries de pompes. C'est parti. J'inspire, j'expire, je descends et je remonte. Avec un joli dos plat. Voilà, j'inspire. Je descends et je remonte. Je pose mes genoux si besoin. J'ouvre mes coudes à 90 degrés. Allez à la maison, courage. Je sais que vous aimez les pompes. Vous aimez les pompes ? Vous aimez les pompes ? Je vous entends d'ici. Encore une. Je viens voir un petit peu ce que ça donne. Vous êtes des super-woman. Salut Catherine. Allez, la dernière sur les pieds. Qui peut ? Ok. Génial. C'est excellent. Si vous êtes sensible dans vos poignets, il suffit de tourner les poignets légèrement en dedans. D'accord ? Donc, vous pivotez vos doigts un peu en dedans. Vous trouvez la meilleure solution. Vous pouvez relâcher un peu les poignets car il nous reste encore une série. Pour cette dernière série, je vous propose de la travailler soit en pompe large, soit de la travailler en pompe triceps. D'accord ? Si vous voulez faire une petite série de pompe triceps pour varier, je vous montre ici. Vous voyez mes mains ? Elles sont cette fois-ci écartées largeur épaule. Et je vais descendre avec mes coudes serrés à la taille. J'inspire. J'expire, je descends, je remonte. Si les triceps, ce n'est pas votre fort, vraiment essayez de faire ces pompes triceps en prenant conscience vraiment de tous les muscles qui travaillent. J'inspire. J'expire. À la descente, à la montée. Encore. J'inspire. Descente, montée sur les pieds si je veux, si je peux. Allez, encore deux. Encore une. Et je vais m'allonger délicatement au sol. Relax. Ça fait du bien de récupérer. Vous pouvez pousser sur vos bras, détendre un peu vos poignets, vous asseoir sur les talons, vous bougez un peu les poignets. Dites-moi comment ça va à la maison pour cette séance de pilates. Je vais bien vous faire transpirer toujours un peu. Pour la suite, c'est important de parler des abdominaux et du coup d'équilibrer et de renforcer le dos. On va renforcer notre dos. Vous allez vous remettre à genoux. Faire une jolie pompe triceps pour vous allonger sur le sol. On va travailler avec les jambes toniques, serrées. Serrez vos jambes, serrez vos talons. On va décoller le buste pour travailler le nageur. C'est important d'avoir les coudes ouverts, 90 degrés. On va tendre les bras loin devant et venir tirer les coudes en arrière. Donc, cinq fois. D'accord ? Donc, cinq. J'inspire, je tends, j'expire, je tire mes coudes en arrière. Alors, moi, je vous parle et j'ai tendance en fait à redresser mon menton. Ok ? Et vous, c'est essentiel que vous gardiez le menton vers la poitrine. Donc, ne tirez pas la tête en arrière. Ok ? C'est essentiel. Faites des grands mouvements, d'accord, avec vos bras. Puis, soulevez un petit peu le buste et descendez les omoplates et les épaules vers l'arrière. Quand vous avez fait cinq, vous restez bras derrière le dos, pommes de main vers le plafond, sauterelle. Et vous restez, vous restez, vous restez. Option, vous pouvez tendre et décoller les jambes du sol. Si vous voulez, tendez les jambes du sol. Décollez les jambes du sol. Restez. Restez. Et relâchez. Donc, ça, c'est un excellent travail pour votre dos. D'accord ? Donc, en sauterelle, quand on reste, après avoir fait donc cinq, ok, quatre, je reste en sauterelle, je tourne mes pommes de main vers le plafond et là, j'essaie d'ouvrir et de resserrer, d'accord, de resserrer les muscles du haut du dos, les omoplates. Allez, on est repartis. Allez, on est repartis. On est repartis. Nageurs. Cinq. Tends les bras et tire les coudes vers l'arrière. Quatre. Trois. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Deux. Tendez bien les bras, ramenez bien les coudes vers l'arrière. Un, restez, restez, tendez les bras le long du corps, soulevez les paumes de main vers le plafond, décollez le buste le plus haut possible, sans tirer la tête en arrière, ramenez-monte aux poitrines et si vous voulez, décollez les jambes du sol, décollez les jambes du sol, restez, 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 sentez tous les muscles de la chaîne postérieure qui travaillent et relâchez. Entre deux, si vous avez besoin de relâcher et d'étirer votre dos, faites la position de l'enfant. On va le refaire une dernière fois, je vais être sûre que vous ayez bien senti les muscles de votre dos. C'est oui ou bien, c'est non. Hop là, je change un peu de profil pour que vous voyez bien les bras loin devant. Encore une série. Je me mets de face. À la maison, quand vous vous allongez sur le ventre, est-ce que vous pouvez le faire avec grâce, délicatesse et contrôle ? Oui, oui, oui ! Ok, c'est reparti. Quatre. Inspirez, tendez bien vos bras en avant. Expirez. Tirez les coudes vers l'arrière, resserrez les omoplates. Grandissez-vous. Inspire, expire, tend. Tirez les coudes en arrière et essayez de créer un petit espace entre le tapis et le nombril. Si on fait des répétitions en plus, c'est que du bonheur. Restez en sauterelle. Restez. Restez. Allez. Collez vos talons. Décollez vos genoux. Éloignez les mains du sol le plus possible. Contractez les fessiers. Restez en sauterelle. Gardez le menton vers la poitrine. Allez, courage ! On reste. On reste encore. Et on relâche. Excellent. Vous allez pousser à l'aide de vos bras. Engager vos abdos. Et venir dans la position de l'enfant. Relâchez le front au sol. C'est très bien. Récupérez. Récupérez. C'est très bien. Ça va toujours ? La séance se passe bien. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Gabriel. Ok, super. On va travailler maintenant les abdominaux. Donc, vous allez, pour travailler les abdos, vous venez vous asseoir. Voilà. Faites un joli dos droit. Inspirez. Et sur l'expire, faites un joli dos rond. Et venez dérouler votre dos. Vertèbre après vertèbre. Vous pouvez mettre une petite serviette. Voilà. Sous la base de la tête, si vous êtes plus à l'aise avec la serviette. Ok. Allez. Pour l'exercice qui suit, vous décollez vos jambes. Genoux au-dessus des hanches. Vous placez les mains à la base de la nuque. Niveau 1. J'inspire. Et quand je souffle, je vais poser un pied au sol et venir ramener le coude vers le genou opposé. Ok. J'inspire. J'expire. Je change. Le niveau 2. Vous gardez les pieds décollés du sol. Et vous alternez. Droite gauche sur une inspire. Droite gauche sur une expire. J'inspire. Droite. Gauche. J'expire. Droite. Gauche. Encore. J'inspire. Droite. Gauche. Vous pouvez faire le test en tendant vos bras. Et c'est important que vous ne ramenez pas le genou trop proche de la poitrine. Donc, tendez votre bras. D'accord. Épaules basses. Et c'est important de ne pas ramener les genoux trop proches de la poitrine. Allez. J'inspire. Droite gauche. J'expire. Droite. Gauche. Continuez. Continuez. Et l'option sur cet exercice, soit vous allez lentement. D'accord. Vous posez le pied entre chaque mouvement. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous pivotez. Soit vous créez du rythme. Et si vous créez du rythme, vous allez faire droite. Gauche. J'inspire. Droite. Gauche. J'expire. Ok. Évidemment, si vous êtes en train de donner du rythme, ce sera plus intense. Et oui. Allez. Encore. 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Et j'aime rester en haut ici. Restez avec moi. Essayez de rapprocher le buste des cuisses. Tendez les bras. Soulevez le buste. Allez. On fait brûler les abdos. Ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, qu'ils soient à l'aise, tendez les jambes, voire même descendez les jambes plus près du sol. Aïe, 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 aïe. Et quand vous soufflez, vous rentrez le ventre. Allez. Courage. Épaules basses, nuques longues. Et on relâche. Magnifico. Magnifica. Et on va se la refaire celle-là. On va se refaire cette petite série. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Magnifique. Donc, niveau 1. Et je repose. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début du cours. Vous soufflez et c'est la qualité qui est importante. Donc, tant que vous avez de l'expire, tant que vous avez du souffle, vous restez sur cette expiration complète en rentrant le ventre, en serrant le périnée. Et si vous êtes à l'aise, droite-gauche. Oui. Hop. Hop. Avec les coudes bien ouverts. Ouvrez bien les coudes. Coudes ouverts, bien écartés. Droite-gauche. Encore. Droite-gauche. Hop. Allez, je dois vous entendre respirer d'ici. Cinq. Quatre. Trois à penser. C'est bientôt Pâques. Les œufs de chocolat approchent. Deux. Un. On reste en haut ensemble, s'il vous plaît. Et prenez tout de suite l'option qui vous va bien. Et chaque fois que vous soufflez, rentrez le ventre, serrez la taille. Allons, tiens. Épaule basse. Abdomino serré. Tenez, tenez, tenez. Et relâchez. J'adore ce petit moment de silence où on se demande, ok, elle est encore là, elle n'est plus là. C'est excellent. Une troisième, dernière série pour cet exercice. C'est quand vous voulez. J'aime bien changer un peu de profil, comme ça vous voyez. Allez, une dernière. La troisième série. Quand vous voulez. zué. Cochez. Vraiment une option encore plus intense. Si vous voulez tender les jambes. Tendez les jambes, si vous voulez. Allez, c'est bien, et une option vraiment plus lente et plus qualitative, encore une fois si vous voulez, allez, 5, 4, 3, allez, vous serez fiers de vous quand ce sera fini, 2, 1, qu'est-ce qu'on fait ? On reste, on tient, détendez vos épaules, décontractez le visage, rentrez le ventre, tenez, tenez, et relâchez, c'est que du bonheur, je suis très fière de vous, il nous reste un dernier exercice, vous pouvez étirer vos abdominaux en attendant ici, inspirez, grandissez-vous, étirez vos abdos, encore, respirez, buvez un petit coup si besoin, voilà, hydratez-vous, ok, on se fait un dernier exo ou pas ? Un dernier ? Oui ? On va se faire le roll-up. Donc j'espère que vous avez récupéré, donc le roll-up, ici. Vous attrapez vos genoux, vous grandissez votre dos comme si vous étiez assis et adossé contre un mur, les épaules sont basses, le dos est bien droit, on inspire. Et quand on souffle, on va venir faire le dos le plus rond possible, rentrez le menton-poitrine, faites le dos rond, puis vous allez vous allonger délicatement vertèbre après vertèbre, tendre les bras au-dessus de la tête, inspirez, et sur l'expire, vous allez ramener les bras, rentrez le menton, engagez les abdos et remontez, ok ? Donc ça s'appelle le roll-up. On prend le temps, on a tous un niveau peut-être différent, donc je vous propose une option, inspire, expire, dos rond, si vous sentez que ça va être délicat de remonter ici, je vous propose juste de lâcher ici les mains, vous lâchez les mains, vous testez un petit peu en arrière, vous inspirez, et vous expirez, vous remontez. Et au fur et à mesure, vous voyez si ça se passe bien, si vous pouvez dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos, montez les bras au-dessus de la tête, expire, rentre le ventre, serre le périnée, et on remonte par la force des abdominaux, et normalement, sans donner d'un coup, d'accord ? Alors si vous êtes ici au sol, et que vous sentez que vous devez faire un à-coup, je préfère que vous preniez le temps d'inspirer, et que vous attrapiez l'arrière de votre cuisse pour remonter avec fluidité, ok ? Donc, grandissez-vous, faites vraiment un joli dos droit, puis expirez, faites un dos complètement arrondi, quand vous déroulez, serrez vos abdominaux, maintenez le périnée vraiment engagé, déroulez vertèbre après vertèbre, inspirez les bras, inspirez les bras, expirez les bras, reviennent, et quand vos bras arrivent alignés avec vos épaules, vous ramenez le menton vers la poitrine, vous activez le périnée, ok ? Allez, encore, j'inspire, j'expire, dos rond, je contrôle les lombaires, vertèbre après vertèbre, j'inspire, bras au-dessus de la tête, j'expire, je pousse mon bas du dos un petit peu dans le tapis, j'engage mon périnée, mes abdominaux, et je remonte, ok ? Pour ceux qui sont à l'aide, vous essayez de dérouler, de monter les bras au-dessus de la tête, de remonter, et quand vous remontez, vous essayez de décoller les pieds du sol, et vous reposez les pieds pour revenir, allez, on s'en fait encore deux, et la séance sera terminée, inspirez, expirez, expirez, inspirez, les bras passent au-dessus de la tête, expirez, revenez, serrez le périnée, décollez les jambes, essayez, 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 un dernier pour la route, inspirez, expirez, menton poitrine, contrôlez, inspirez, bras au-dessus de la tête, expirez, revenez, essayez de me rejoindre en guénage pour tout le monde, allez, venez ici, on termine ensemble, grandissez-vous, faites un joli dos droit, épaule basse, allez Charlotte, rentrez le ventre, quand vous soufflez, est-ce que vous voyez votre ventre qui est rentré, essayez de tendre les jambes, si c'est trop dur, attrapez l'arrière de vos cuisses, courage, on y est presque, des belles pointes de pieds, 3, 2, 1, et on relâche, bravo tout le monde, ici vous allez encercler vos genoux avec vos bras, faire un joli dos rond, menton poitrine, et récupère. Excellent travail, je vous félicite, un grand bravo pour cette séance de pilates, à refaire sans modération, vous pouvez très bien faire cette séance de pilates tous les jours, voilà, il n'y a aucun souci, évidemment vous adaptez les répétitions, on va se faire un petit stretch, je me rapproche un peu de vous, voilà, j'espère que la séance vous a fait du bien, que vous avez senti l'engagement des abdominaux, et le renforcement du dos, oui, alors tendez les bras, en tout cas moi ça m'a fait du bien, donc j'espère que vous aussi, étirez la taille, ah, ça y est, donc le pilates, si vous découvrez, c'est une gymnastique, on a pas mal de principes qui sont intégrés, donc c'est essentiel de refaire le cours plusieurs fois, ok, ici vous allez poser la jambe droite au sol, ok, et vous allez étirer le psoas, c'est en poussant les hanches vers le sol, voilà, je m'approche un peu, super, poussez les hanches vers le sol, étirez-vous, grandissez-vous, excellent, changez de jambe, poussez les hanches vers le sol, protégez les genoux, hein, avec le tapis ou la serviette, et soulevez bras opposés, très bien, revenez ici sur les pieds, sur les jambes, je vous mets le profil à nouveau, et vous allez étirer la chaîne postérieure, les ischios, donc vous essayez de ramener les mains vers vos pieds, comme vous pouvez, hein, et vous soulevez bien les fessiers et le coccyx vers le plafond, relâchez la tête, respirez normalement, ça fait du bien de respirer normalement, allez, dernier effort pour les abdos, inspirez, et sur l'expire, déroulez vertèbre après vertèbre, comme le début du cours, déroulez vertèbre après vertèbre, comme le début du cours, c'est très bien, ici, inspire, et sur l'expire, un joli dos rond, on étire bien son dos, étirez bien votre dos, comme si vous receviez un coup de poing dans le ventre, rentrez le ventre et poussez avec vos bras, maintenant, déposez les coudes sur les cuisses, inspirez, rentrez la tête, expirez, poussez le dos vers le plafond, très bien, on déroule, inspirez, grandissez-vous, la séance est terminée, je vous félicite, vous pouvez relâcher, je suis fière de vous, bravo pour cette séance, si la séance vous a plu, et bien vous pouvez partager cette séance, d'accord, pour que quelqu'un en profite, pour que les personnes autour de vous puissent aussi profiter d'un travail profond, parce que le pilates, je le conseille vraiment à tout le monde, c'est un cours qui est accessible, vraiment, à tout, tout le monde, abonnez-vous sur la chaîne, si ce n'est pas encore fait, clique, on s'abonne sur la chaîne, n'hésitez pas à jeter un oeil aussi à nos autres vidéos, voilà, je vous dis à très bientôt, à très bientôt,